Je trouve cette phrase du film Matrix juste puissante. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Matrix est un film d'une très grande richesse. Il peut être apprécié au sens littéral, mais interprété et analysé avec différentes grilles de lecture. L'une d'entre elles étant l'éveil à une conscience supérieure de l'être. Et comme tout bon film, derrière chaque personnage principaux se cache finalement une autre version de soi-même. Partant de ce principe, j'aimerais te partager au travers de cette vidéo une lecture du film Matrix différente, unique, mais qui va beaucoup te parler. Que le vent te pousse toujours en avant. Regarde pas en arrière, avance loin devant toi. Que les vents du destin t'emmènent danser avec les étoiles. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nico Penne, chercheur de vérité et l'auteur du petit livre de l'Eneragramme. Il y a peu, j'ai revu le film Matrix, que je n'avais pas vu depuis une bonne décennie. Et fort de tout ce que je sais, tout ce que je te partage, je me suis dit, tiens, il y a des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus profondes. Et j'ai été non pas surpris, parce que je m'en doutais plus ou moins en souhaitant le revoir, mais j'ai été charmé par cette subtilité, cette profondeur. Et dès lors, je souhaite te la partager ici. Et pour cela, on va tout d'abord s'intéresser à une question qui est une question de base fondatrice du film, c'est Qu'est-ce que c'est que la matrice ? Sur le sens littéral du film, on le voit bien. Cependant, il y a de nombreuses théories au regard de qu'est-ce que cela signifie. L'une des théories les plus simples, c'est de dire que ça va être l'Etat ou une grande puissance ou ce que l'on va nommer Big Brother. Nous avons d'ailleurs une référence à l'œuvre 1984, notamment lorsque Neo se trouve dans son premier appartement avec écrit sur la porte le numéro 101. Certains diront également que, étant un film d'anticipation, on est en train de voir, c'est une projection de ce que pourrait être l'intelligence artificielle dans le futur. Et finalement, c'est une réflexion, c'est une théorie qui a du sens, tout particulièrement si on s'intéresse aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je t'invite à regarder l'excellent documentaire sur Netflix, Le Dilemme Social, qui nous fait comprendre qu'on est finalement bien plus proche qu'on ne saurait le croire de cette théorie-là. Pourtant, pourtant, Matrix, ce n'est pas seulement ça. On trouve de nombreuses références. Donc on a vu 1884, mais également Alice au Pays des Merveilles. Que je suive le lapin blanc. Mais aussi et surtout, on trouve de nombreuses références mythologiques et tout particulièrement bibliques. On pourrait prendre le nom de Néo, avec Noé, Trinity, pour la Trinité, mais aussi le vaisseau de Morpheus Nabucodonosor, ou même des choses plus subtiles, comme le pont Adam. Matrix est un film qui se pose des questions philosophiques majeures. On retrouve notamment, au travers de l'idée principale du film, la fameuse allégorie de la caverne de Platon. sera également évoqué assez fortement le principe de causalité. Et cette notion de libre-arbitre que l'on retrouve tout particulièrement dans la scène de l'oracle, lorsque Néo fait tomber un vase et que l'oracle lui dit « Si je ne t'avais rien dit sur le vase, l'aurais-tu fait tomber ? » Et plus encore, une notion philosophique centrale, qu'est-ce que la réalité ? « Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. » « Quelle vérité ? » « La cuillère n'existe pas. » Et justement, et si cette matrice, au final, elle ne correspondait pas à notre réalité matérielle, rationnelle ? Et si finalement, le parcours initiatique de Néo n'était-il pas un parcours vers une forme d'ascension spirituelle ? Une ascension spirituelle qui pourrait amener jusqu'à l'élévation de l'âme. Rien de moins que ça. Et oui, « Matrix », c'est aussi cela. C'est un parcours initiatique que va faire Néo et que l'on va voir au travers de sept étapes qui vont l'amener jusqu'à cet éveil total. Allons donc voir ces sept étapes au travers d'un parcours qui va se faire progressivement tout au travers du film. Le film commence avec le personnage de Thomas Anderson, programmeur dans une respectable compagnie le jour et hacker la nuit qui se fait connaître sous le pseudonyme de Néo. Dès le début du film, il est en quête de quelque chose. On sent qu'il n'est pas forcément en totale corrélation avec la réalité et il cherche à savoir ce qu'est cette sensation. D'ailleurs, Morpheus appuie plus tard sur celle-ci, cette sensation de se dire que finalement, il y a autre chose que cette réalité matérielle. Dès lors, cette chose est nommée « Matrix » dès le début du film et finalement, il ne va pas arriver à la connaître directement. Pour savoir ce qu'elle est, pour connaître sa nature, il doit vivre une transition. Et ça, c'est ce que nous allons voir un peu plus tard. Mais déjà, dès lors, on note un point principal, c'est cette intuition qu'il y a autre chose. Qu'est-ce que la matrice ? Selon Morpheus, « Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. » Il semble donc ici qu'il y a un filtre entre la vérité absolue, la vérité profonde des choses et ce qui est perçu par l'individu. Et ça, finalement, lorsque l'on va s'intéresser à différents pans de la philosophie, tout particulièrement de la métaphysique, on va retrouver ce concept. Concept que l'on retrouvera également dans de nombreux courants religieux et spirituels. Ce sont nos choix. Dès le début du film, et cela va d'ailleurs être un fil rouge sur tout le long du film, sur lequel d'ailleurs on trouvera des réponses un peu plus tard, vient cette notion de choix. Quel est le bon choix ? Comment, à quel moment, faire le juste choix ? Est-ce que mes choix sont des choix choisis ou non ? Alors, on ne va pas s'intéresser sur la partie métaphysique. D'ailleurs, le film Matrix Reloaded et Révolution donneront des axes, des pistes bien complémentaires et des réponses à cette partie-là. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est justement cette notion que Neo doit faire un choix et qu'on est toujours conditionnés à faire deux choix possibles. Et dès le début, on le voit en filigrame. Son boss lui dit, lorsqu'il arrive en retard, finalement, tu as deux choix possibles. Soit tu te redresses, soit ça ne va pas aller. Plus tard, lorsqu'il se fait capturer par l'agent Smith, il lui dit, Mais une seule de ces vies a un avenir. L'autre n'en a aucun. Et pourquoi il y a cette notion de choix ici ? Eh bien, parce que, n'oublions pas que Neo est en quête de cette vérité. Et cette vérité, elle ne peut pas être dite de façon claire. Elle doit être vécue. Et ça, d'ailleurs, Morpheus l'amplifie un petit peu plus tard dans le film, lorsqu'il dit, Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Et là, en fait, on en vient aux limites de la raison, aux limites de la logique. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir dépasser cette limite-là ? Eh bien, l'expérience, l'expérimentation. Mais pour faire cette expérimentation-là, encore, faut-il faire le choix, franchir ce pas dans le vide pour aller voir ce qu'il se cache derrière. Et ça, on l'a tous à un moment donné. On a tous cette sensation où finalement, on est à une limite de ce que l'on connaît, du perceptible. Et pour aller voir l'imperceptible, même de façon matérielle, pour savoir, par exemple, si on est capable de telle ou telle chose, il faut choisir de dépasser cela. Ça en vient d'ailleurs à une vidéo que j'avais faite sur le sujet, sur la notion du choix et comment faire le bon choix, que tu trouveras par là, si tu veux aller plus loin, bien sûr. Et si l'on raccroche ici cette notion d'expérimentation avec l'idée de spiritualité, on peut le voir également sur celles et ceux qui ont vécu des formes d'expériences mystiques ou spirituelles. On peut la raconter lorsqu'on la vit, mais ce que l'on a vécu, nous, l'autre ne l'a pas vécu. Et tant qu'il n'a pas expérimenté ça, finalement, il ne peut que percevoir ou entrepercevoir. Et un autre point intéressant lorsqu'on vit ce type d'expérience, c'est qu'il est difficile parfois d'exprimer avec des mots ce qui a été ressenti. Puisque ça dépasse finalement la perception que l'on peut avoir de façon logique, rationnelle ou du moins commune de ce que l'on vit. Et c'est à cela qu'on en vient à ces notions de choix et de dépassement de l'état. Et c'est ce que va faire Néo qui va donc prendre la fameuse pilule rouge. On a même une forme de twist dans le film qui nous amène finalement dans un autre univers totalement surréaliste. Et ce qui est super intéressant c'est qu'on va voir Néo qui va sortir donc d'une espèce d'œuf et là ici c'est pas mis au hasard puisque Néo est en train de vivre une naissance. une nouvelle naissance. Et c'est la naissance dans le véritable monde qui est caché derrière les apparences de la matrice. Ici donc on a fait le choix d'aller plus loin. Et que se passe-t-il lorsque finalement tu choisis d'aller vers l'inconnu et bien tu te retrouves face à du nouveau et tu dois parfois renaître sur d'autres choses et là on voit ce qui est intéressant avec le cas de Néo une forme d'innocence qui va se présenter. Est-ce que je suis au paradis ? Et même à un moment donné lorsque Morpheus va lui révéler finalement ce qu'est la matrice et bien on va avoir une émotion de déni qui va se mettre en place puisque forcément il est difficile d'accepter cette forme de réalité là. Je refuse de le croire. C'est impossible. Bon, il faut dire aussi que la réalité version Matrix est pas super sexy avec cet univers très cyberpunk post-apocalyptique. bienvenue dans le désert du réel. Et il y a aussi une question intéressante que pose Morpheus à un moment donné et qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Et ce point est super intéressant et je trouve qu'il a une belle corrélation avec une vidéo que j'avais fait précédemment que tu as probablement vu sur la magie existe-t-elle ? Parce que là on est vraiment sur ces sujets-là. Suite à cette naissance on va avoir la fameuse grande scène de l'entraînement alors quand je dis fameuse grande scène c'est parce qu'on va la retrouver dans plein de films on imagine les Rockies et autres et cet entraînement va surtout être moyen pour l'enfant Néo de passer de l'âge enfant à l'âge adulte et comment cela va-t-il se faire ? Alors on pourrait croire aisément que ça va être en téléchargeant de nombreux programmes comme par exemple apprendre le jujitsu le kung fu et autres mais en fait non l'enseignement n'est pas là l'enseignement pour passer à l'âge adulte ne se trouve pas sur ses points de compétence le véritable enseignement va arriver lorsque Morpheus va se battre avec Néo lors de cet entraînement il se rend compte que finalement Morpheus est plus rapide que lui et ce dernier lui dit pourquoi est-ce que je suis plus rapide que toi alors que finalement on est dans une simulation tu es trop rapide est-ce que tu penses réellement que ma rapidité ou ma force ont quoi que ce soit à voir avec mes muscles dans un endroit pareil il y a autre chose qui se met à un jeu et cette autre chose c'est l'esprit et Morpheus lui dit même j'aimerais libérer ton esprit Néo mais je ne peux que te montrer la porte et là on en revient encore une fois sur un autre sujet c'est marrant parce que finalement cette vidéo permet de faire le lien avec d'autres choses que l'on a abordé précédemment où je vais t'expliquer pourquoi je ne te dirai pas ton profil de personnalité tout simplement parce que finalement le chemin de connaissance de soi on va revenir sur ce mot de connaissance de soi et bien il va se faire par l'expérimentation c'est à dire qu'un enseignant un maître peut donner des armes peut donner des outils mais le seul qui va pouvoir dépasser transcender l'état ça va être le personnage principal en l'occurrence toi dans ce cas là Néo l'apprentissage donc ici c'est libère ton esprit on a encore cet élément là plus tard avec cette fameuse notion qui est la cuillère n'existe pas et là tu sauras que la seule chose qui se plisse n'est pas la cuillère c'est seulement ton reflet et là on voit vraiment la force de l'intention la force du mental la force du moi supérieur qui doit qui a la nécessité de se libérer en chacun de nous pour pouvoir finalement atteindre un stade supérieur Morpheus donne un autre enseignement dans ce sens là on n'est pas le meilleur quand on le croit mais quand on le sait et là on voit aussi cette idée de forger cette conviction et d'avoir la foi on va reparler de ce point là également plus tard Mon dieu ce que c'est bon de vivre On a vu que Matrix est lié à des références bibliques et on a notamment un personnage qui est le fameux traître le fameux Judas qui s'appelle Cypher Cypher qui est d'ailleurs un référence avec le mot Lucifer Il n'est pas comme toi et moi mais ce personnage on ne va pas le traiter sur ce point là on va le traiter sur un autre point qui est intéressant justement sur cet éveil et finalement il a des choses à nous dire et des choses qui ne sont pas si négatives que ça Cypher est un personnage qui regrette d'avoir pris la pilule rouge qui aurait préféré rester dans la matrice c'est quelqu'un qui est très attaché à tout ce qui est corporel à tout ce qui est lié à la sensation il aime bien manger il aime le bon vin il aime les femmes l'appel à la chair les ignorants sont bénis un autre terme au plaisir corporel plus tard un autre personnage gentil du film va dire également à Néo parce que renier nos propres pulsions c'est renier en même temps ce qui a fait de nous des humains et là je trouve ça intéressant parce que effectivement si on parle de spiritualité on peut voir des personnes qui vont finalement être tellement dans la partie spirituelle qu'elles vont perdre toute la partie matérielle totalement se détacher du matériel l'aspect corporel est nécessaire on doit alimenter chaque partie de notre être que ce soit notre corps notre âme et notre esprit et cet aspect corporel on va également le retrouver dans Matrix Reloaded notamment au travers d'une scène lorsqu'il se retrouve dans Zion le foyer des derniers êtres humains où on se retrouve avec une grande soirée de danse où là on voit le contact le retour à la chair au corporel qui est très très présent en fait je pense qu'il y a un héros en chacun de nous maintenant la grande question c'est Néo est-il l'élu qui va sauver l'humanité nous on s'en fout un petit peu mais pour le film c'est quand même assez important ce qui va nous intéresser plus c'est ce qui se cache en profondeur derrière cette question c'est tout simplement qui est Néo qui est-il au plus profond de lui-même et pour avoir la réponse il va aller consulter l'oracle juste avant son arrivée face à l'oracle il y a un petit détail intéressant Néo va croiser sur son chemin un homme aveugle et c'est intéressant parce qu'il symbolise l'ignorance celui qui cherche mais qui ne voit pas puis lors de la rencontre avec l'oracle celle-ci va lui poser la question suivante croyez-vous être l'élu ou pas et ce à quoi il va lui répondre honnêtement je ne sais pas et à ce moment-là sans qu'il ne s'en rende compte l'oracle va lui donner la bonne réponse en effet elle lui demande s'il connaît la signification de la porte par laquelle il est entré pour la voir sur cette porte est inscrit Tenet Noce que l'on connaît nous assez bien parce qu'on l'a déjà vu quelques fois sous le terme Gnoti Siuton qui est inscrit sur les portes du temple de Delph justement où on va consulter l'oracle et cela signifie connais-toi toi-même et finalement la réponse que cherche Néo c'est pas l'oracle qui va lui donner la réponse que cherche Néo il doit la trouver en cherchant à l'intérieur de lui-même ce qui nous fait un super lien avec l'énéagramme et la connaissance de soi plus tard dans le film Morpheus va également dire quelque chose qui est clé pour justement comprendre le rôle le sens de l'oracle parce que de l'oracle on attend une réponse qu'elle lui donne la bonne réponse mais Morpheus lui dit simplement que l'oracle est seulement un guide qui peut l'aider à trouver son chemin c'est lui qui va arpenter ce chemin et j'aimerais rajouter un autre point que l'on voit dans le troisième Matrix Matrix Revolution lors d'une autre confrontation entre Néo et l'oracle où Néo lui dit pourquoi est-ce que tu m'as pas dit tout ce que j'aurais dû savoir jusqu'alors ça aurait évité bien des problèmes ça aurait évité bien des difficultés et là l'oracle lui dit personne ne peut voir plus loin qu'un choix dont le sens lui échappe ce n'était donc pas le bon moment pour savoir et à ce moment là Néo va poser la question qui a décreté que je n'étais pas prêt tu le sais Néo et l'oracle pointe à nouveau du doigt le fameux connais-toi toi-même et donc finalement les choses se révèlent à nous lorsque nous sommes prêts et pour être prêt et bien il faut pouvoir chercher il faut chercher un soi et au fur et à mesure que l'on va chercher on va découvrir toujours plus de choses on va rentrer toujours plus en profondeur sur la connaissance de nous-mêmes et ça c'est le travail d'une vie et c'est intéressant parce que Matrix donne bien cette idée-là fondamentale donc pour répondre à la question est-ce que Néo est l'élu ? qui est Néo ? pour le savoir il doit le chercher à l'intérieur de lui-même et je vais même d'ailleurs te donner un secret essentiel c'est que nous sommes tous les élus de nos propres destinées oui nous sommes tous les élus de nos propres destinées je te laisse méditer sur cette phrase l'oracle annonce également une mauvaise nouvelle à Néo elle lui dit qu'à un moment donné elle devra faire un choix entre d'un côté la vie de Morpheus et sa propre vie et l'un des deux va mourir dans le film mais ceci nous amène au sixième point promets-moi que tu vas croire à ce stade du film l'oracle nous fait comprendre que Néo n'est pas l'élu parce qu'il n'a pas encore choisi de l'être c'est intéressant parce qu'ici on revient sur cette notion de choix et on va même plus loin que ça je t'épargne les détails Morpheus se fait capturer par l'agent Smith qui veut connaître les codes pour pouvoir détruire l'humanité et donc la seule solution qui semble être la bonne pour éviter ce drame c'est de débrancher Morpheus et au moment de le débrancher Néo dit qu'il sait au fond de lui qu'il peut sauver Morpheus il ne peut pas expliquer pourquoi mais il sait qu'il peut le faire parce que moi aussi je crois quoi ? je crois que je peux le ramener sachant que ces fameux agents comme l'agent Smith sont des personnages des programmes qui n'ont jamais été vaincus par aucun être humain et ici va se créer un changement chez Néo on va le voir matériellement physiquement au travers d'aptitudes qui vont être juste exceptionnelles comme celui d'éviter les balles par exemple et d'autres prouesses juste incroyables mais qu'est-ce qui a créé ce changement ? et bien c'est quelque chose d'intérieur c'est quelque chose de plus profond c'est quelque chose que l'on nomme la foi en effet Néo à ce stade là trouve la foi il développe la confiance qui lui permet de dépasser les épreuves plus encore dépasser le doute de la raison et là c'est intéressant parce qu'on a toujours des choses qui nous dépassent on est parfois dans des situations qui peuvent être des situations difficiles si l'on arrive à faire cet acte de foi à ce moment là c'est un autre soi-même qui va se développer un soi-même supérieur trouver la foi au plus profond de soi voilà l'étape nécessaire et indispensable à Néo pour passer au niveau supérieur et même pour nous-mêmes nous aider à éveiller élever notre âme non le voyage ne s'achève pas ici la mort n'est qu'un autre chemin l'oracle a prédit la mort de Morpheus ou de Néo Néo a choisi de sauver Morpheus et à un moment donné et bien il se fait tuer par l'âge à Suisse alors ici on pourrait dire oui Néo ne meurt pas véritablement à un moment donné son coeur s'arrête et justement par les douze paroles d'amour de Trinity il arrive à revenir à se ressaisir mais en fait ici il faut le voir d'une autre façon et le voir sur un autre type de mort et pour cela je vais faire appel au symbole du phénix du phénix qui meurt et qui renaît et c'est véritablement ce qui se passe ici parce que à ce stade là à ce moment là il y a un avant et un après sur une scène un petit peu avant l'agent Smith lui dit au revoir monsieur Anderson et à cela il lui répond mon nom est Néo et le mythe de cet oiseau fabuleux qu'est le phénix c'est celui d'un oiseau qui meurt pour renaître de ses cendres et cette renaissance va amener à un nouveau soi et c'est véritablement ce qui se passe chez Néo on peut faire le parallèle ici avec une forme d'élévation de l'âme et pourquoi pas dire un éveil spirituel alors je ne parle pas ici de l'éveil spirituel dans le sens commun que l'on va attendre ça et là comme quoi j'ai eu un éveil spirituel qui veut dire en d'autres termes je me suis ouvert je me suis éveillé à spiritualité non là on va plus parler de l'éveil spirituel tel qu'on peut le voir dans certaines traditions quoi qu'il en soit qu'est-ce que ça nous apprend ça nous apprend que finalement dans les différentes étapes que va faire Néo dans les différentes étapes que l'on va faire nous il est nécessaire aussi à un moment donné après avoir développé la foi de laisser derrière nous d'autres choses du passé de laisser derrière nous une ancienne version de nous de faire comme la chenille qui au travers de sa chrysalide va devenir un papillon le papillon n'est pas la chenille le papillon n'a pas les compétences les capacités de la chenille le papillon vole la chenille rampe cependant si le papillon est devenu papillon c'est grâce à la chenille et vraiment ici on est sur la clé essentielle pour évoluer que ce soit intérieurement personnellement ou et surtout spirituellement tel Néo tôt ou tard si tu souhaites évoluer tu dois être tel un phénix qui renaît de ses cendres un phénix qui va chercher une autre dimension de toi-même une dimension supérieure une dimension qui va t'amener à une plus grande conscience des choses et de la vie c'est d'ailleurs ce que l'on voit avec Néo qui ne voit plus la matrice de la même façon après cette renaissance et donc c'est également cette idée-là je suis un nouveau moi mais pour cela et bien il est nécessaire de passer par les étapes précédentes voilà tu as donc les 7 étapes j'aimerais que tu me dises en commentaire laquelle des 7 étapes est celle qui te parle le plus aujourd'hui sachant que ça sera le cas aujourd'hui peut-être que demain ça sera une autre j'espère que tu as aimé cette vidéo si oui pense à t'abonner à cette chaîne car prochainement on va également s'intéresser aussi à un autre film culte et une autre analyse très très subtile et très intéressante en attendant et un gros complément de cette vidéo je t'invite à regarder cette vidéo sur comment faire les bons choix et celle-ci sur est-ce que la magie existe 1 et 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2